Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans l'émissaire, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Dieu rend grâce à Dieu le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toutes formes de vie, des secrets, de la glorie et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est non seulement il est fidèle, il est tout puissant. Et comme je dis constamment, il vit inexplicablement hors de toute réalité dont on ne peut réellement savoir qui est réellement ce Dieu véritable. Donc, aujourd'hui, par son esprit saint, cet allié, le mundi Maloba, que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. On va donner notre sorte d'enseignement. Cet enseignement, je ne l'ai presque jamais donné en fait, mais on va n'y a moins en parler. Parce que plein de gens sont concernés par rapport à ça, c'est sur la dot. Bon, nous allons donc voir durant les Écritures, quelle est la pensée de Dieu par rapport à la dot. Vous savez que plusieurs civilisations, toutes sortes de religions confondues, pratiquent la dot. Quand un homme va doter une femme, ou bien il faut qu'il aille avec sa famille, ainsi de suite, d'autres demandent les enveloppes, d'autres demandent des moutons. Ça dépend des tribus, ça dépend des pays. D'autres demandent quelque chose de symbolique. Nous allons donc voir si c'est la coutume des hommes ou c'est Dieu lui-même. Vous savez qu'il est dit dans le Proverbe 19, que le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire le manque de connaissance, le manque d'intelligence n'est bon pour personne. Et dans le Proverbe 25, 2, la gloire du Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Dont les scientifiques, les philosophes, les biblistes, et tous ceux qui sont autoproclamés, pasteurs, référents, bichos, maréchaux, chacun n'a aucune notion spirituelle, aucune base, ont essayé de délucider le mystère des Écritures, de la parole du Père. Mais ils n'ont pas réussi et ne réussiront jamais. D'autres disent que pour que Dieu puisse adhérer à votre mariage, il faut que vous y alliez, soi-disant, devant un pasteur à l'église, c'est-à-dire dans les bâtiments, pour que Dieu puisse donner son accord. Et ça, c'est complètement faux. D'autres disent qu'il faut que tu ailles à la mairie. Et dès que le maire, soi-disant, vous unit, vous êtes déjà marié devant Dieu. Et je dis encore spirituellement, c'est faux. Mais aujourd'hui, on ne va pas reparler du mariage, on va ni à moins parler d'abord de la dote. Pour ça, je vais dans Genèse chapitre 2 au verset 18, qui dit dans la tradition femme olivère, c'est-à-dire gosmogonie, chapitre 2, verset 18. Ensuite, il dit, et loi, l'être des êtres, il n'est pas bon qu'Adam soit dans la solidarité, l'étude de lui-même. Deux points, je lui ferai une campagne, une aide élémentaire émanant de lui-même et formé dans la réflexion de sa lumière. Point ! Dans d'autres versions, on dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, je lui ferai une campagne, ainsi de suite. Donc, ça dépend des versions. Toujours est-il que, dans cette version-ci, dans Genèse 2, 18, gosmogonie 2, 18 aussi, il a dit que le premier humain qui était fait, c'est-à-dire qui avait eu l'existence, était seul au départ en tant qu'humain, être humain, homme, fait de chair de sang et d'âces. Mais on va d'abord parler du plan astral. Et le Père Tout-Puissant a remarqué cet homme-là. Il a vu que cet homme-là, selon des versions bibliques, que cet homme-là était seul, c'est-à-dire qu'il était dans la solitude de lui-même et Dieu a vu sa solitude. Et selon le livre d'Enoch, la femme, c'est-à-dire, ça dépend des livres d'Enoch, il y a d'autres versions des livres d'Enoch qui disent que l'Ève a été créée pour la mort d'Adam. Mais ça, je ne veux pas trop en parler. On va parler de la dote. Bon, dans le verset 21, il dit, « Alors Elo, à l'être des êtres, laissa tomber un profond, un sommeil profond et sympathique sur cet homme universel qui s'endormit, vous voyez, soudain, et rompa l'unité de ses enveloppes extérieures. Il prit une d'elles et revertit de forme et de beauté corporelle à sa faiblesse originelle. » Donc on vous dit ici que la faiblesse originelle de l'homme, c'était sa femme. C'était sa femme, celle qu'on avait formée à partir de lui-même. C'était sa femme, sa faiblesse originelle. Remarquez ici que quand le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a voulu former la femme, il a lancé un sommeil, vous voyez, à l'homme. Et l'homme s'est endormi profondément. Un sommeil sympathique parce qu'il y a des sommeils qui troublent. Mais là, Adam a eu un sommeil sympathique. Parce qu'Adam ne pouvait pas voir comment on construisait, c'est-à-dire comment il tentait de former sa moitié, comment on formait Ève. Il ne fallait pas qu'il voie cela. Pourquoi? Avant de vous donner l'explication, on va dans le verset 22 qui dit « Ensuite, il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la substance même d'Adam pour faire suivre de base à ses déchets d'Aïchia. » « Sa campagne intellectuelle est l'aménant vers lui. » Donc, vous voyez ici, parce qu'il dit dans Jean 33, 14, « Que Dieu passe pendant tantôt du mané, tantôt du nôtre, et l'on lui prend pour une garde. » Vous devez de renavent prendre garde ici. C'est que quand Dieu a voulu former Ève, la femme d'Adam, il a fait en sorte qu'Adam puisse dormir. Pourquoi? Adam ne devait pas voir. C'était quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux. Parce qu'il a dit dans le Proverbe, dans Deuteronome 29, 29, que les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Ça veut tout simplement dire que Ève, quand on est tenté de la concevoir, quand Ève, on est tenté de la former par la divine puissance du Père, Adam ne pouvait pas voir parce que c'était des choses cachées. C'était des choses cachées pour Adam. C'était des choses cachées pour Dieu qu'on avait cachées à Adam. Maintenant, quand on a formé Ève, on l'a ramenée vers Adam. Et ce sont les choses révélées. Donc on a révélé ce mystère à Adam. Cette femme, on l'a révélée, donc on lui a montré cela. Donc c'est pour ça qu'il a dit dans Deuteronome 29, 29, que les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous. Et ensuite, dans le verset 23, il a dit, Et Adam déclara sa pensée, dit deux points. Celle-ci est véritablement substance de ma substance et forme de ma femme. Et il l'appela à Ia. Volutive à cause du principe, Volutive intellectuelle aïe. Donc elle avait été tirée en substance. Dans le verset 24, dans la traduction, Djenoson Dabi le dit, C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa belle-famille. Non. L'homme ne doit pas quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et s'attacher aussi en même temps à sa belle-famille. C'est ce qu'on voit actuellement. Un homme va aller prendre une femme, il épouse toute la famille. Et là, c'est ça qui cause les discours d'après. Mais avant de s'attacher à toute la famille, on lui demande d'abord la dot. D'autres disant que oui, la dot est publique puisque Adam, Abraham a fait une dot par rapport à Rebecca pour son fils Isaac. Nous allons donc voir cette dot-là, est-ce que c'était réellement selon le plan du père. Donc faites très attention. Genèse chapitre 24, verset 50 à 51, il dit ceci. Quand Abraham a envoyé son serviteur, c'est-à-dire son bras droit, si vous voulez, l'homme le plus ancien de ses serviteurs, il avait confiance en lui, il a envoyé, il a dit va à Mésopotamie, va chercher une femme à mon fils Isaac. Bon, que Dieu soit avec toi. Bon, et cet homme-là en partant, il a pris beaucoup de richesses, il a pris des trésors, tout ça là. Il est parti avec, il a fait un feu au père, il a demandé un signe à Dieu et Dieu lui a révélé, selon la Bible, Dieu lui a révélé ce signe. Et quand il est arrivé, il a vu Rebecca. Et plus tard, il a reconnu que, en fait, Dieu avait exaucé son vœu, c'est-à-dire la mission qu'il devait accomplir, Dieu l'avait exaucé. Bon, il a donné des bracelets, il a donné quelques bracelets à Rebecca. Il est allé chez Rebecca. Et plus tard, il a rencontré le frère de Rebecca et la maman de Rebecca, là-bas. Et il a expliqué, en fait, qu'il a tout expliqué, ce qui s'est passé, qui s'est confié à Dieu. Et le frère, la famille, c'est-à-dire de Rebecca, on fait comprendre quoi à cet homme-là. Dans Genèse 24, verset 50 à 51, Laban, qui est le frère, le frère de Rebecca, dit, Laban et Benuel répondit, deux points, C'est de Dieu que la chose vient. Nous ne pouvons te dire alors autre chose que ce qui paraît conforme à sa volonté. Point. Remarquez ici que cet homme-là est venu chercher une femme. Il a rencontré cette femme. Il a trouvé cette femme. Donc, il savait que c'était cette femme-là. Et Dieu avait exaucé sa demande. Et il a expliqué ça à la famille de cette jeune fille de Rebecca. Et les parents de Rebecca, c'est-à-dire les tutelles tutrices de Rebecca, ils ne se sont pas imposés. Ils ne se sont pas imposés par rapport à ça. Ils ont reconnu que ça venait du Père. C'est pour ça que le frère dit ici, là. Bon, on sait que c'est Dieu qui est avec toi. Vas-y. Remarquez ici qu'ils n'ont pas demandé la dot. Ils n'ont pas demandé la dot. Ils n'ont pas demandé la dot. Donc, où est-ce... Je veux qu'on m'explique. Cet esprit de dot là vient d'où. Remarquez que les... Le frère qui... C'est-à-dire celui qui représentait Rebecca n'ont pas demandé de dot en sachant que cette affaire-là venait de Dieu. Donc, ils savaient que ça venait de Dieu. Dieu a dit, va prendre cette fille-là. Je l'ai choisie pour Isaac. Ils ont su cela. C'est pour ça qu'ils n'ont pas osé demander la dot. Ils n'ont pas osé. Parce que ça venait du Père. Donc, quand quelque chose vient du Père, on ne doit rien demander en retour. On ne doit rien demander. Ils ont su cela. Mais, néanmoins, cet homme-là a compris cela. Mais il a néanmoins donné des trésors. C'est pour ça qu'il est dit ici. Voici Rebecca. Plus t'as dit, voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Point. Vous voyez. Ils ont bien dit. Voici. Tu as voulu cette fille-là pour le fils de ton Seigneur. Prends-la. Vu qu'on sait que c'est la volonté de Dieu. On ne veut pas de dot. On ne demande rien. On ne veut rien. Donc, ils n'ont pas osé demander la dot. Ils n'ont pas osé demander l'enveloppe. Alors qu'actuellement, quand, dans d'autres pays, juste pour les toquer à la porte, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils mettent l'enveloppe. Vous voyez. L'oncle, il est peut-être assis en Afrique. Et le jeûne ici, là, que ce soit en Allemand, il peut importe. Il va demander la main d'une fille ou bien d'une soeur dans l'église, dans l'ensemble, si vous voulez. L'oncle qui est en Afrique, il dit non. Dis à ce beau, là, de faire une enveloppe, d'envoyer 400 euros, d'envoyer 800 euros. Parce que quand il va envoyer les 800 euros, là, il va penser à son chiquancre. Il va dire, on va dire à ce beau, là, d'acheter, d'envoyer les Western Union. Avec ce Western Union, on va remplir le frigo de chiquancre. On va acheter du whisky. On va acheter de la bière. Ils sont en train de vendre leurs enfants. Ils sont en train de vendre les filles. C'est pour ça qu'ils adorent le chiquancre. Pour ceux qui ne savent pas, le chiquancre, c'est quoi le chiquancre ? Voici le chiquancre, en fait. Vous voyez ? C'est du manioc. Le chiquancre, c'est du manioc. Et ça, c'est... C'est la drogue des pasteurs, des faux pasteurs. Des faux pasteurs. Ils adorent le chiquancre. Vous voyez ? C'est ça le chiquancre. Pour ceux qui ne savent pas. C'est comme ça qu'il est présenté, ici. Le chiquancre. Vous voyez ? Ils demandent la dot. Ils demandent les enveloppes. Et ils vont acheter des chiquancre. Soit château d'eau, soit château rouge. Vous voyez ? Ils goutent. Oh ! C'est quand même bon. C'est pour ça que je comprends pourquoi les pasteurs, les faux pasteurs, ils aiment bien les enveloppes pour acheter des chiquancre. Mais bon, la gloire ne revient qu'au père. Toujours est-il... Bon. Vous devez remarquer que quand cet homme-là est allé chercher Rébéka, ceux qui représentaient Rébéka n'ont pas demandé de dot. Parce qu'ils ont su que ça venait de Dieu. Donc ils n'ont pas osé demander quelque chose en retour. Parce que Dieu a dit va et prends. Parce que tout appartient à Dieu. Vous remarquez que tout appartient à Dieu. Donc il est arrivé, il a vu Rébéka, il a vu que Dieu l'avait exaucé. Donc il devait rentrer avec ce que Dieu l'avait donné. pour lui donner au fils à son serviteur. Et Laban avait compris cela. C'est pour ça qu'il a dit elle est là, prends, va. On sait que ça vient de Dieu, va. Pourquoi maintenant un homme va chercher une femme, les parents demandent l'enveloppe. Mais cet esprit d'enveloppe vient d'où? Cet esprit de dot vient d'où? Cet esprit de... D'autres ont dit c'est un symbole, c'est symbolique. D'autres c'est la cola, d'autres c'est des bœufs, d'autres c'est des vaches, d'autres c'est des moutons, d'autres c'est des pagnes, bref, ça dépend des cultures. Je vous le dis, c'est diabolique. La dot n'a pas lieu d'être. La dot n'a pas lieu d'être. Et je vais vous le démontrer. C'est pour ça que cette vidéo ne va même pas m'être long. Je ne vais pas passer mon temps à... Je ne vais pas passer tout mon temps là-dedans. Donc, dans le verset 52, il est dit, le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements et il donna à Rebecca et il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Point. Remarquez ici, que, premièrement, vous allez comprendre qu'il y a un esprit, qu'il y a un esprit de séduction qui est entré. Quand le frère, premièrement, il a su que cette œuvre-là venait du père, il a dit, prends ma sœur et va. En gros, il n'a rien demandé de retour, en retour, parce qu'il savait que ça venait du père. Mais néanmoins, ce serviteur d'Abraham-là était gêné. Il a fallu néanmoins qu'il donne des présents. Il a fallu qu'il donne néanmoins, bon, on va dire, l'enveloppe sur forme d'or, tout ça là. Mais, Laban a été séduit. Remarquez que Laban a été séduit. Il devait rester sur sa première position. Mais, il était corrompu. Il a accepté les présents. Remarquez qu'il a accepté les présents. Et quand il a accepté les présents, c'est un esprit qui est entré dans la famille. C'est pour ça, des années plus tard, je dis bien, des années plus tard, quand sa petite sœur, c'est-à-dire, Rebecca, a eu mis au monde deux fils, c'est-à-dire, Esso et Yucouba. Yucouba, plus tard, il est allé chez Laban. Et, Jacob, est tombé amoureux d'une des filles de Laban, c'est-à-dire de sa cousine. Il a voulu, et Laban lui a dit quoi? Tu vas travailler pour moi, donc tu vas me donner la dot. Alors que, premièrement, avant, il n'avait pas cet esprit-là quand il est venu chercher sa petite sœur. Maintenant, il vient chercher sa fille, il demande maintenant la dot. Il dit non, pour celle-là aussi, tu dois travailler sept ans encore. Donc, il demande maintenant la dot. C'est parce qu'il y a un esprit qui est entré au moment où il s'est laissé corrompre. Quand le serviteur d'Abraham lui a donné les présents, il devait refuser cette dot. Dès qu'il a accepté ça, il était corrompu. C'est pour ça, maintenant, il est devenu avare, il est devenu méchant, il est devenu vicieux. C'est pour ça qu'il a maltraité son neveu. Il a maltraité son neveu parce qu'il voulait la dot. Yucouba a fait 20 ans là-bas. Il a travaillé 20 ans là-bas. Parce qu'il fallait qu'il donne la dot pour les deux filles. Malgré qu'il a donné la dot, il a travaillé pour son oncle. En partant, son oncle voulait toujours l'escroquer. Il voulait faire en sorte que Yucouba rentre que Yucouba rentre vide, en fait, même sans ses filles. Pauvre. Parce qu'il s'est laissé corrompre. C'est pour vous montrer que la dot est diabolique. Je vous le dis. Remarquez, quand le patriarche Abraham, quand il est allé séjourner en Égypte, parce qu'il y avait la famine, il a fait comprendre à Sarah. Sarah qui était sa demi-sœur, il a fait comprendre à Sarah. Son demande, parce que Sarah était belle de visage, son demande, ne dis pas que tu es ma femme, dis plutôt que tu es ma soeur. Là, il ne mentait pas parce que c'était sa femme et c'était aussi sa soeur. Bon. Et quand il est arrivé, les serviteurs de Pharaon ont remarqué Sarah. Ils ont dit, waouh, elle est belle de visage, tout ça là. Ils sont allés vanter Sarah au Pharaon. Ils ont dit, ah, voilà une belle femme, elle est jolie, vas-y, prends-la, regarde comment, elle est bien formée. Pharaon regarde et dit, ouh, en Afrique, ils disent, elle est formée comme une guitare. Il a pris Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné des cadeaux à Abraham, des présents à Abraham, dont il a donné la dote à Abraham. Et le père s'est fâché parce qu'il a collé du vide, parce que la dote, elle est diabolique, je vous le dis. La dote, elle est diabolique. La dote, elle est diabolique. Donc, toi, toi, le frère, toi qui veux prendre une seule actuellement et que ses parents demandent la dote, cette dote, elle est diabolique, ça ne vient pas du père. Il y a les versets qui vont le démontrer. Donc, vous là, qui demandez la dote à vos gens droits, faites très attention. C'est une malédiction qui va se verser sur vous. C'est une malédiction la dote. On va y aller. Bon, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 au verset 14, dans l'8 secondes du 910. La bonne version qui traduit en tout cas dans l'8 secondes du 910. Dans ce passage-là, c'est une bonne version. Pas que tout le livre c'est une bonne version, mais ce passage-là a été mieux traduit. Proverbe chapitre 19 au verset 14, il est dit, on peut hériter de ses parents, c'est-à-dire de ses pères. On peut hériter de ses pères. Une maison est des richesses vigues, mais une femme intelligente est un don de Dieu. On vous dit ici là, le monde dit, malheureusement, vous explique ici qu'on peut hériter des parents, des richesses, des terrains, de la voiture, d'une maison, de l'héritage. On peut hériter ça des parents. On peut, pas qu'on doit, mais on peut, parce qu'il y a des parents qui déshéritent les enfants, mais c'est pour ça que la parole précise ici. On peut hériter des parents des maisons, vous voyez. On peut hériter de ses parents, c'est-à-dire de ses pères, une maison et des richesses, mais une femme, une femme intelligente, une femme intelligente, c'est ce qui représente quoi ? Une femme intelligente, c'est celle qui craint Dieu. Une femme intelligente, c'est une femme pieuse. Une femme intelligente, c'est celle qui est la crainte du père. Mais une femme intelligente, est un don de Dieu. Est un don. Remarquez ici qu'il est dit, que c'est un don, d'avoir une femme qui craint Dieu. Une femme qui est dans la crainte de Dieu. C'est un don que Dieu vous a accordé. C'est une grâce. Mais dans ce verset-ci, on précise un don. C'est un don. D-O-N. D-O-N. C'est un don que Dieu vous a donné. Or, dans Adézapotre, chapitre 8, verset 20, il dit quoi ? Pierre lui dit, Dieu point, Pierre, Kepha, Pétro, dit ici, que ton agent périsse avec toi, que ton agent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Vous voyez ? On vous dit dans Proverbe 19, verset 14, qu'une femme qui craint Dieu, c'est un don de Dieu. Et bien plus tard, il s'adresse à quelqu'un qui voulait acheter le don de Dieu. Et Pierre dit ici, que ton agent périsse avec toi, puisque tu crois qu'on peut acheter le don de Dieu. Peu importe le don. C'est le Saint-Esprit qui donne ce don-là. Une fois que c'est marqué don D-O-N, on ne peut pas acheter le don de Dieu. Parce que Dieu fait grâce. On n'achète pas la grâce de Dieu. Une femme qui craint Dieu, c'est un don de Dieu. Comment vous allez aller acheter un don que Dieu vous donne ? Vous allez acheter un don de Dieu. C'est une malédiction. C'est une malédiction qui se verse sur vous. Donc, toi le frère, si tu dois qui aime une soeur, ses parents demandent, viens, prends la liste, ramène tout ça de whisky, le riz, tout ça là. Dis que toi là, je te respecte mais c'est une malédiction. Je dis bien, c'est une malédiction. On n'achète pas des gens. D'autres vont dire, ouais, mais c'est symbolique. Le symbole, symbolique, c'est diabolique. On n'achète pas un don. Une femme qui craint en Dieu, c'est un don que Dieu vous accorde. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur quand c'est une grâce qu'il obtient du Père. Vous allez acheter la grâce de Dieu. Faites très attention quand vous voulez imiter les coutumes des ancêtres qui ont été séduits. Faites très attention. Les coutumes humaines, c'est une diable, c'est une malédiction devant Dieu. C'est une abomination. Cet esprit de dote n'a pas lieu d'être. Arrêtez de faire croire que non, on va faire des gestes symboliques. On va venir, mais attendez, mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? Les oncles sont assis, le papa assis, la maman assise, les frères sont assis. Ils prennent un stylo, ils notent. Oui, il faut acheter du whisky. Oui, il faut envoyer 16 000 euros. En gros, on va bien le déplumer. Il faut acheter ça, il faut acheter ça. Oui, il faut envoyer l'argent à l'oncle qui est là-bas parce que cet oncle-là, il a pris des crédits, il veut rembourser son crédit. Donc, on doit plumer ce pauvre frère qui vient demander une femme en mariage alors qu'il s'aime déjà, alors que Dieu l'a déjà donné l'accord, Dieu l'a donné ce don-là. Maintenant, les parents ont vu que Dieu a donné le don, mais il ne veut pas laisser partir. Il veut quand même quelque chose en retour. Il dit, on veut l'argent, on veut du pognon, on veut les francs, on veut les euros. Les euros. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous vendrez votre... Vous êtes en train de vendre des enfants sans le savoir. C'est comme ça qu'on faisait pendant l'esclavage. On venait nous trouver une belle femme pour la prendre. On faisait des échanges. Depuis qu'on échange l'amour. L'amour, elle est gratuite. L'amour, c'est la liberté. Quand tu donnes l'amour, tu n'entends rien en retour. Donc, arrêtez de faire des listes. De dire, il faut donner des dots. La dot, je le dis encore, elle est diabolique. La dot, elle est diabolique. Adam a donné quelle dot à la femme? Adam a donné quoi? Adam a donné quoi? D'autres vont dire, Adam a donné sa cote. Il a donné sa cote à qui? Adam a donné quoi à Dieu? Puisque Dieu était le père d'Ève. Il a donné quoi? Donc, faites très attention. Faites très attention. Vos coutumes humaines là, il faut arrêter ça de suite. La dot, je le dis encore, c'est une abomination. On n'achète pas un don de Dieu. Le don de Dieu ne s'achète pas. Donc, toi, le frère, quand tu es d'économiser ton argent, tes petits sous que tu économises tous les jours pour aller doter ta femme en Afrique ou bien je ne sais quoi encore, arrête ça de suite. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Si ta femme t'aime, elle te suivra. Si ça vient de Dieu, elle va te suivre. Faites très attention. A des apôtres, chapitre 5, au verset 29, Pierre et les apôtres répondit, deux points, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, la parole de Dieu vous déclare ici que la dot, c'est-à-dire le don de Dieu ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Donc, si vous voulez obéir aux coutumes de vos ancêtres qui étaient corrompus eux-mêmes, si vous voulez obéir à vos parents, si vous voulez obéir à vos oncles, si vous voulez plaire à la famille, parce que dans la famille, c'était ainsi de génération en génération. Obéissez-vous à votre famille et rejetez ce que le père demande. Mais le père vous dit ici que la dot, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16 Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus les églises de Dieu. Jean chapitre 8 verset 47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Point barre. Point barre. La vidéo n'a pas besoin de faire une heure. La vidéo n'a pas besoin de faire une heure. Elle est finie. Elle est finie. Si vous voulez, je repère, je vais dans les deux versets. Proverbes chapitre 19 verset 14. Lui seconde du 910. On peut hériter de ses pères. Dans le verset 10 de ses parents, on peut hériter de ses pères. Une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Point. À des apôtres, chapitre 8 au verset 20. Pierre. Mais Pierre lui dit deux points. Que ton agent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Il y a plus de dons. Quand on vient guérir quelqu'un, c'est un don que Dieu t'accorde. C'est pour ça que Pierre, Képha, Pétro dit je n'ai ni argent ni or à te donner mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi. Pas le puissant nom mystérieux du premier nez. Lève-toi et marche. C'est un don. C'est gratuit. Ça, vous avez reçu gratuitement. Donne gratuitement. Croyez que Dieu vous donne une femme. Il dit c'est elle. Il vous demande que c'est elle. Elle ou c'est c'est. Que oui, c'était cet homme-là. Mais c'est un don que Dieu vous accorde. Pourquoi ses parents vont encore vous demander quelque chose ? Mais ils n'ont rien à vous demander. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Si ses parents ne sont pas d'accord mais qu'ils ne soient pas d'accord du moment que Dieu lui est d'accord, du moment que Dieu vous a unis, vous n'avez plus besoin du consentement des deux familles. Je le dis, je repère, je pèse mes mots. Vous n'avez pas besoin de la bénédiction des deux familles tant que Dieu a déjà donné son accord. Je dis bien, tant que Dieu le Père a donné son accord, vous n'avez pas besoin de la bénédiction des deux familles. car le Père est au-dessus de toutes choses. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La dot encore à toutes les sœurs qui sont là, actuellement, qui me regardent, arrêtez de dire à vos mamans ou à vos parents, à vos oncles que le frère qui veut me marier, qui veut m'épouser, ne lui demandez pas la dot, ne lui demandez pas l'enveloppe. Car si vous lui demandez l'enveloppe, je lui dirais non. Prenez la partie de Dieu. On préfère obéir au Père qu'obéir à la tradition humaine. La tradition humaine, c'est la dot, mais le Père, il est contre ça. lui, c'est un don. lui, c'est un don. C'est un don. Deux personnes s'aiment. C'est l'amour. L'amour véritable, en tout cas, qui vient du Père. Je dis bien, l'amour qui vient du Père, deux personnes, hommes et femmes. Je dis bien, hommes et femmes qui s'aiment et que ça vient du Père, c'est naturel. C'est l'amour. Je ne vois pas pourquoi pour partager cet amour, il faut l'accord des humains. C'est quoi les humains? Qui est l'humain pour qu'il donne son avis? C'est quelque chose que Dieu a déjà autorisé. Qu'est-ce que l'humain pour qu'il dise, pour qu'on t'accorde cet amour-là, pour qu'on t'accorde cette fille-là, pour qu'elle soit réellement avec toi, alors que Dieu a décidé, non, il faut quand même donner quelque chose. Il faut donner du whisky, il faut donner du fofou, il faut donner du matango, il faut donner des shikwang, il faut donner des shikwang, il faut donner une enveloppe, il faut donner les euros. Parce que si tu ne donnes pas, on n'envoie pas notre fille en mariage. Ah! Alors que le Père a donné son accord. Donc, le Père donne son accord, les parents ne sont pas d'accord. Donc, la fille préfère obéir aux parents, qu'obéir à Dieu lui-même qu'elle a donné son accord. mais vous vous rendez compte? Mais faites très attention. Mais faites très attention. Vous vivez où là? Vous vivez dans quel monde? Dans quelle époque? Faites très attention! Je dis encore, la dot, elle est diabolique. C'est l'esprit de l'esclavage qui est derrière. L'amour ne s'achète pas. même si d'autres familles peuvent dire ouais, c'est juste un symbole, c'est juste, c'est symbolique. Ça, c'est les domaines humains, ça. La dot n'a pas lieu d'être. Point barre. Celui qui n'aime pas cette vidéo-ci, c'est parce que là, il a reçu un esprit de confusion. De trop nombre, 28-28. Le Seigneur Dieu te frappera de délits, d'enveillement, de garement, d'esprit, vous allez être tâtonné en plein jour. Point barre. J'en ai terminé. Que le paix tout-puissant soit glorifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada